Oui, limiter notre empreinte carbone et préserver la nature, c'est une tendance forte et c'est ce que tente de faire à sa manière un notaire mozellan. Eh bien oui, car quand vous vendez votre maison, vous mentionnez l'existence d'une cave, d'un poteau électrique ou encore d'une cabane de jardin, mais jamais d'un arbre. Et pourtant, un arbre, c'est un trésor pour la biodiversité. Comment ce notaire donc inscrit-il dans le droit à la richesse de nos arbres ? Eh bien la réponse, c'est avec Stylian Apev et Robin Droulez. Alors donc voilà le chêne que nous avions évoqué lors de l'entretien téléphonique. Un chêne de 20 mètres de haut, un patrimoine que cette jeune femme souhaite préserver. Delphine Stegre a pris la décision, ce spécimen sera sur son testament. On a un arbre qui a vraiment une belle circonférence, qui a un beau porc, qui couvre une surface d'à peu près 300 mètres carrés. Donc c'est quand même un arbre qui a vraiment de gros intérêts écosystémiques. Donc c'est vraiment très très important pour nous de le garder, pour l'aspect écologique qu'il présente et puis pour l'aspect patrimonial également qu'il présente. A côté d'elle, Maître Artenstein, le notaire qui va rédiger le testament. Photos, espèces botaniques, positions exactes de l'arbre, en plus des données factuelles et l'obligation de maintenir l'arbre en vie, les futurs héritiers auront des conseils pratiques. On explique ce qu'il faut faire, pas faire aussi dans les grandes lignes dans le testament. Notamment pas empiéter son réseau racinaire, ne pas couper des branches maîtresse fondamentale pour l'arbre, respecter son houppier. Donc voilà, c'est des soins prodigués sur le long terme. Indispensables à la vie humaine, les arbres produisent notre oxygène, capturent les particules nocives, stockent le carbone et limitent les ravinements et les inondations. Pourtant, les préserver juridiquement n'est pas une chose évidente. Déjà juridiquement, ce sont des objets de droit. Pas plus de considération qu'un poteau, qu'un pylône électrique. En fait, ils ne sont pas définis, ils sont classés les arbres. On ne les définit pas comme des êtres vivants, mais comme des objets. Les notaires ont oublié, le droit à oublier les arbres. Et moi, je m'emploie depuis 5, 6, 7 ans avec beaucoup de personnes à redonner aux arbres la place qu'ils méritent. Le notaire travaille avec des biologistes, a créé une association de protection des arbres et conseille les particuliers partout en France. À part dans un testament, un arbre peut figurer dans un acte de vente. L'acheteur s'engage moralement et s'expose aux poursuites. On a créé un barème de l'arbre. Un arbre qui a 250 ans peut aller jusqu'à 50 000 euros en valeur. Donc si quelqu'un a pris l'engagement de le respecter et malheureusement ne le respecte pas, il sait qu'il s'expose à une indemnité de 50 000 euros. Alors malheureusement, l'arbre sera coupé. Les 50 000 euros, ce ne sera pas une consolation parce que l'arbre végétale sera abattue. Mais voilà, c'est dissuasif pour nous. Si l'arbre ne présente pas un danger, c'est un bien au profit multiple pour l'homme et pour l'environnement. Certes, il faut s'en occuper, mais grâce à ces nouvelles avancées juridiques, il est en mesure d'augmenter la valeur de votre maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada